bon ben là c'est le golf d'augerville alors le golf d'augerville qui est très connu parce qu'il est très très vlogué on s'est retrouvé avec rinara salut ça va impec j'ai pris une misère l'autre fois on a on a pris une misère l'autre fois attend la lumière est pas bonne viens on se tourne un peu plus comme ça alors on nous voit beaucoup mieux on a pris une misère l'autre fois on disait là on est au gerville c'est un parcours que je considère aussi compliqué que marivaux les deuxièmes coups sont souvent plus longs il est un peu plus large que marivaux mais ces fairways ont des clics qui sont beaucoup plus incertains donc c'est un parcours que je considère comme étant très technique et assez balèges le drapeau sur le trou numéro 1 n'a pas l'air sur le green donc j'espère que ça sera ça que pour le trou numéro 1 mais attend si c'est sur tous les trous il te l'aurait dit avec lui ben j'espère faut que allez on y va c'est parti j'installe tout ça on va taper pour moi ça sera driver et toi faire trois le gros c'est un match play qu'est ce qu'on fait là ouais on se fait un petit match play on a oublié de dire tu veux des coups rendu jamais parfait quand même une égale connaît pas connaît pas on va ça tourne c'est bon allez taylor made zéro on va tenter un stinger faire croix le gros zéro échauffement évidemment j'ai pillé une boulangerie moi j'ai pillé un mcdo ben elle est parfaite on a bien touché de l'année mais on prend non moi j'ai croisé le mcdo des temps je me suis arrêté bonjour un double cheese et une frite s'il vous plaît qu'on est au moins pour 20 balles maintenant on a que c'est le royal j'en ai 15 et 20 balles royal bacon non le royal cheese le royal cheese le quarteur panter cheese le quarteur panter cheese oulala y'a de la référence tiens ça me rappelle chez toi ça le petit drôle à j'ai rien vu après ça me rappelle tu vas corrige pas on améliore toujours pas de provisoire en poche attendez je vous montre moi je suis pro voiture est à côté j'ai la provisoire alors petite astuce la provisoire dans la poche a un avantage énorme en dehors du gain de temps tout ce que vous voulez mais plus vous pouvez taper rapidement votre provisoire plus vous en foutez plus elle sera bonne alors provisoire je corrige provisoire dans la poche mais quand vous jouez par contre laissez-la par terre ce que moi par exemple ça me gêne quand je vais refaire passer les mains je sens que j'ai une boule ici j'ai déjà assez de ma bosse naturelle bon ben moi rien ne me gêne bon alors ça dit quoi avec ici ouais bah si c'était ça il faut dire comme un con j'avais le pied qui me gênait un petit peu avec la boule de départ je vais pas trouver d'excuses je vais peut-être prendre le trou hein ouais celle là elle est morte ouais j'aurais peut-être dû me chauffer en fait ou vas-y ça filme faut que tu parles plus fort rinal je vais te chipper verset voilà c'est parfait merci le drapeau est pas sur le green le green est un entretien il est placé un peu bizarre à côté de la voiturette c'est pas une voiture est d'ailleurs c'est bon et ça c'est c'est super bon ça se trouve il aurait fait moins bien s'il y avait eu à jouer sur le green alors je vous filme le travail d'entretien des green là il est en train de faire le carottage sorte de carottage micro perçage allez rina mine de rien avec son approche qui était magnifique a un peu de bord birdie sur ce trou de fortune et ben c'est un joli part one up pour rina moi j'ai perdu mes deux premières balles il faudrait que je prenne un autre club au départ de ce trou quand je suis pas chaud en faire quatre ça pourrait être une très bonne idée parce que si je prends un bois mon avis je vais faire la même chose trou numéro 2 400 m par 5 bois 3 en fait j'ai failli l'aider tout à l'heure au green du 1 le gars avec mon pouce pique si j'en ai quatre de cinq dans chaque main je te fais cinq lancer direct à chaque fois je me suis en train de carotte et je relève tout moi je carotte avec vous ou j'ai pas mais je le fais au pouce pitch ah elle est pas en hook pas mal parfait what a full pistache voilà moi je serai peut-être pas tenté de vouloir attaquer en deux et je serai sûrement raisonnable parce que ici quand on est parfaitement sur la droite on a quand même envie de faire un petit bois 5 ou quelque chose comme ça pour passer au dessus de l'eau deuxième coup pour moi je suis légèrement dans le rough de toute façon je vais pas attaquer le green en deux j'ai pris un fer neuf pourquoi un neuf parce que plus de distance ça me sert pas à grand chose avec le neuf je suis sûr de bien toucher la balle surtout à froid ou dans la situation dans laquelle elle est après de toute façon il me restera quoi un 52 degrés un pitch maximum peut-être moins donc il n'y a pas grand chose à aller chercher de plus je voulais pas plus pas de danger rendez-vous au prochain coup allez deuxième coup de rina bah moi je prends le risque je suis à plus que 5 sur 10 voie 3 en faillide j'espère c'est pas trop long ça ouais on se rend pas bien compte de la profondeur là où on est alors il me reste à peu près 85 mètres pour le drapeau j'ai pris mon 51 j'avais la balle plus basse que les pieds je pensais qu'elle allait embarquer légèrement sur la droite donc en direction du drapeau mais elle a pas bougé elle est resté tout à fait droite pour son troisième coup petite approche à faire bon elle va tomber là elle a tombé ici d'accord très bien moi je suis sur le green là bas c'est bien joué ça a l'air relativement droit pour moi c'est un petit peu sur la gauche c'est un petit peu sur la gauche Ouais il faut aller visible bien bien plus à gauche j'peux pas donner j'peux pas donner oui bien non je peux pas donner ah bah non j'peux pas donner Ça, il faut que ça disparaisse aujourd'hui ! Première et dernière fois ! Oui, c'est le pas ? C'est parti ! Oh, excuse-moi ! Joli bird hydrina ! Ce pote que tu as eu à faire, c'est le coup le plus dur du Golf ! C'est ça que je ne pouvais pas te donner ! Alors, je suis désolé pour ne pas me dire que tu ne vas plus jamais louper le coup le plus dur du Golf ! Tu es foutu d'avance, il faut l'accepter ! Je sais que tu le loupe, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'avance ! C'est mort ! Je te reprends pour être propice de confort ! Voilà, il me disait d'accepter mon erreur ! Tout à fait, ça fait 2-3 mois que je l'accepte en ce moment puisque cette erreur est très récurrente ! Il faut l'accepter ! Et c'est l'erreur qui généralement fait le plus mal sur la carte de score en Stroke Play ! Donc là, nous, nous sommes à 2-up ! Ce n'est pas bien grave, il reste 16-3 ! Mais là, tu me parles d'un putt à 1m20, 1m90 cm ! Et 1m50, c'est le coup le plus dur du Golf ! Par contre, il est tout à fait normal de ne pas donner ce putt ! Je ne l'aurais pas fait non plus ! C'est tout à fait normal ! Ce n'est pas une question de match play, c'est une question de distance ! Et puis, il faut aussi les putter ceux-là ! Vu que c'est les plus difficiles, il faut bien les putter de toute façon un jour ou l'autre ! Attends, je joue contre Tiger Woods ou n'importe quel pro ! Il a une sortie de bunker ! Je dis que c'est donné pour putt derrière ! Un putt à 1m20, je ne lui donne pas Tiger Woods ! Non ! Parce que tout le monde peut le rater ! Juste parce que tu as la pression ! Juste parce que tu fais un mauvais geste ! Il y a tellement de raisons possibles et inimaginables ! Mais c'est une erreur qui est beaucoup trop récurrente chez moi en ce moment dû à un premier putt qui va être trop court ! Donc, il faut vraiment que je fasse attention à ce premier putt pour éviter d'avoir un retour comme celui-ci qui est beaucoup plus compliqué que le premier en fait ! Trop numéro 3 ! Le parquet numéro 3, 351m ! On va battre pour l'équipe de battre ! Ça s'échappe à droite ! On a bien vu le point de chute ! Mais arriver là-bas, ça va être la surprise ! Provisoire, TaylorMade 1 ! En direction du deuxième bunker de droite ! Appui de merde ! En une fois, j'ai pris sur la pointe des pieds ! J'ai 113 pour le milieu de green, je vais jouer un pitch ! Un peu avec ! Viens là ! J'ai perdu ma première ! C'est pas si mal ! Ouais, c'est une bonne balle ! Mais on ne se rend pas bien compte de la profondeur des green ici ! Ce qui fait qu'il va avoir un sacré putt ! Il faut que je fasse attention ! J'ai pris mon 51 degrés ! Opération ne pas être trop court ! Voyons voir ! Et bien, c'était le pitch ! Très joli balle, mais je suis même un peu plus court que celle de Rina ! Sacré putt qui m'attend ! Bon appétit ! Nous voici sur le green ! Alors ils sont très jolis les green à Augerville ! Mais pour la profondeur de celui-ci, je n'arrive jamais à me rendre compte ! Je vais jouer mon troisième coup ! Et du coup, Rina va jouer son cinquième ! J'arrive pas à putter et finir derrière le drapeau ! Quitte à ne pas la mettre autant que je finisse derrière le trou ! Ça, ce n'est pas un bon putt ! Allez, pour le port ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, il me reprend un pion ! Alors, on enregistre ! Je n'ai pas encore diffusé la carte retour du match play de Marivaux ! Donc, jeter le suspense ! Je ne ferai aucun commentaire ! Si tu veux savoir, il faut aller voir cette vidéo ! Si tu n'as pas vu la première partie, je te la conseille ! L'ambiance est très très bonne ! C'est parti ! La partie gauche du fairway et bien sûr ne pas attaquer le green en deux ! Ou dépasser les arbres et se positionner avant le green, mais en ayant à passer au-dessus de l'eau ! Alors là, ma stratégie, qui me semble la bonne ! Faire pitcher entre les deux arbres ! Ouais, c'est ce que je fais ! Et à partir de là, si elle roule un peu, tu es bien ! On verra la suite ! Si elle roule pas beaucoup, tu le prends en 3, garantie ! Allez, je reviens avec une TaylorMade 0 ! Perfecto ! Parfait, parfait, ça ! Le trou-là, il est sympa, mais c'est toujours un mystère pour l'attaquer ! Moi, je suis offert 5 ! C'est pas mal ! Un peu gratoute, mais c'est bien ! Non, c'est pas gratté, c'est bouché bizarre ! Je l'ai senti, ça a vibré ! J'avais mon tic qui était un tout petit peu haut, donc j'ai pris la balle un peu haut sur le club ! C'est ça la vibration bizarre que j'ai senti ! Allez, deuxième coup, j'aurais préféré être un tout petit peu long sur le premier ! Balle basse ! Pour m'avancer un petit peu ! Bien sûr, je ne vais surtout pas viser le green ! Ça serait complètement stupide ! Et s'il te plaît, ne roule pas en direction de l'eau ! Ah, malheureusement, je pense qu'elle y est allée ! C'était un très bon coup, mais il n'y avait pas de petit draw et elle a subi le rebond ! C'est pour ça que je disais que je pense que la meilleure stratégie, c'est de faire scaférina, ce dont on parlait justement au départ ! De faire une balle relativement longue ici ! Et après, d'attaquer au fer 8 pour passer au-dessus de l'eau et se poser pour attaquer le green en 3, bien entendu ! Balle relativement longue, j'ai tapé un petit cercle gros, j'ai pas tapé une dry ! Non, mais dans le sens où on se représente mal au départ, on a l'impression que juste après les arbres, il n'y a pas de place, il y a quand même beaucoup de place ! Et là, c'est beaucoup plus facile de prendre un fer 8, un fer 9, quelque chose, pour atterrir sur la petite portion de ferrois avant le green ! Alors que là, ma balle basse, elle, ici, subit le ferrois et roule en direction de l'eau ! Ce qui est très stupide ! Donc la prochaine fois que je viens ici, je prends un fer 4 ou un bois 5 pour faire un départ plus long ! Bon ben, je balance un fer 5 ! Ouais, ça sera très très bien ça ! Voilà, je pense que je vais rendre le coup, le point, pardon, à Rina, ce trou, parce que ma balle, on va aller voir, mais elle a sûrement roulé dans le direction de l'eau ! Ma balle a effectivement roulé dans l'eau, donc c'est un peu risqué, c'est un peu bête ! Je joue mon quatrième coup avec la pénalité ! Je vais jouer un fer 9 ! Alors là, vu que le green est très défendu par les bunkers, je vais viser le milieu du green et pas le drapeau ! Ah ! Parce que j'ai pas beaucoup de place pour me poser, ça sera risqué ! Donc on va viser le milieu du green ! Ah ! Plein axe du mât, purée ! Finalement, j'ai tépé à l'axe du mât, il m'a manqué un mètre pour finir sur le green, j'ai fait un petit bond en arrière dans le bunker ! Ça tourne ! Il me reste 61 mètres, je vais la jouer délicate et saine ! Au 57 ! Petite référence ! Pas délicate et saine, justement, comme dans le film, il faut être agressif ! Voilà ! Référence Jean-Pierre Jeunet ! Oh, ça ira haut au niveau de la profondeur ! Sur le cool ! Allez, on y va ! Je filme ! Ah ! Le coup le plus simple du golf ! Ouais, le coup le plus simple du golf quand il y a du sable ! Là, avec aussi peu de sable et une cuire très dure, c'est bien quand il y a une longue sortie à faire ! Là, c'est autre chose ! Je n'ose même pas toucher le bunker vu qu'il n'y a pas de sable, je vais toper ! Il faut y aller à bloc dans le sable quand il n'y en a pas beaucoup ! Ouais, à chaque fois j'hésite, j'hésite quand il n'y en a pas ! C'est toujours un bloc dans le sable ! Je ratisse, je ne sais même pas pourquoi ! Bah... Parce qu'il faut, c'est bien ! Un ratissage à deux balles ! Fin de la carte verte ! Alors là, les choses sont simples ! Si je veux limiter à double bouguer, on est en match play donc on s'en fout ! Mais il faut que je fasse deux potes ! Allez, le point est pour Rina ! On retourne à deux hop ! Oula ! Merci ! J'ai donné parce que nous sommes en match play, j'ai offert le point ! Je ne pouvais pas faire plus ! Trou numéro 5, le par 3, 158 mètres ! Milieu du green ! Très joli balle ! Très très joli balle ! Superbe balle ! Alors là... Ça... C'était magique ! On a une très très jolie balle de Rina ! En plus il va avoir un pote en montée ! Je suis à deux potes ! Je suis à deux potes ! Et on sait que le pote en montée est bien plus favorable que celui en descente ! Très bête ! Mais ça se tient ! Père 7x pour moi ! Elle ne revient pas du tout en gros. Elle a touché un arbre, mais on ne l'a pas vu revenir. Je mets une provisoire au câble. Et celle-là, je l'embarque complètement, ce qui est normal. Par contre, elle n'a pas fait plus. On va aller chercher la première. Ça, c'est cadeau de la part de Rhinagolf et d'Accelergolf. Pro, sac, amateur, 3 clubs. Vous me le payerez à coups de pitch. En fait, ma montre me dit quoi jouer. Merci la nature, encore une fois, qui est très généreuse. Ma deuxième doit être dans le bunker, là-bas à gauche. Du green. 56 degrés. 56, c'est celle de bibi, là. Alors, j'ai la balle qui est quand même bien posée. Elle est peut-être que les pieds, mais elle est quand même bien posée. Ah, plus de force, plus de force. Ah, c'était très bien pensé, mais plus de force, ou la même, mais plus haute, en fait. Mais bon, c'est bête, parce qu'avec plus de force, elle aurait été plus haute. Elle est belle. J'ai donc ramassé ma provisoire qui était dans le bunker. On a un put pour Bardi, et un put pour le parc pour moi, mais bouger, ça serait bien. Ah, il y a un des verres chelous, quand même. Il y a un des verres chelous. Je ne sais pas si ce que j'ai vu est bon, mais on va le faire. Ouais, ouais. Je n'ai pas exagéré la ligne, mais je n'ai pas visé au bon endroit. Et c'était un peu fort. C'est le beau jet. Go DJ ! Allez, c'est le pare-pour, Rina. Plus 3, pas trop up. Ah, voilà, trop up. Départ du trou numéro 6, 374 mètres. Oh, putain. J'ai ma balle qui a fait de multiples ricochets sur l'eau. Je joue comme une merde en ce moment, c'est incroyable. J'ai fait quatre ricochets dans l'eau, mais elle n'est pas sortie. Bien tendu en direction des arbres. Je joue mal, mal, mais mal. Superbe. Pleine piste. Ouais. 130. Alors, moi, on va faire court. Ma première balle a fait des ricochets en l'eau, elle n'est pas sortie. La deuxième, elle a tapé un arbre là-bas, mais je ne sais pas du tout où aller. Il y a des gens qui sont derrière nous. Alors, c'est bizarre, ils font le départ, mais ils ne font pas le green. C'est un peu chelou. Donc, j'ai un peu laissé tomber l'idée de retrouver ma balle. On va passer à celle de Rhinra, donc ça ferait déjà quatre up. Je suis une merde. Il y a 130, je vais jouer quand même un 8. Un peu en montée. 130, il joue un 8, un petit peu en montée. Je sais pourquoi je répète alors. Je vais parfaitement bien tendu. Cerise de Groupama. Très belle balle, bien tendu. Le drapeau avait l'air au fond du green. Allons-y. Il va y avoir un sacré putz. Pour toi, public, le relève pitch. Après son lancé. Oui, pouce pitch, pouce pitch. Oh là. Fouce pitch. Pouce pitch. Pouce pitch. Oula. Oula, il y en a un là. Vitrine, vite. Tac. Ça gueule. Alors moi, je vais jusqu'au drapeau. Au passage, s'il y en a, je vais faire mon travail de releveur de pitch. Il y en a-t-il, il y en a-t-il. Il n'y en a pas. Alors plus au fond du green, ça serait compliqué. Où ça va être fort. Ça va être fort. Ça va être le poids. Oui, ils sont parfaits les greens. Effectivement, comme dit Rina, les greens sont parfaits. Marivo, les greens sont quand même bien moins bien que ceux-là. Le bogey. Driver en direction du dernier bunker de gauche. Je vais jouer une provisoire quand même. TaylorMade 1. Pas sûr. On a un axe. Je suis dans la merde. Champion du monde. Champion du monde de la provisoire. Allez, moi, il faut que je me concentre dès maintenant. Caloway pour moi. Et j'ai oublié de préciser, nous sommes au trou numéro 7 qui est un par 4 de 370 m. Avec un fairway qui a une particularité, c'est de tout ramener à gauche. Je vais avoir la balle beaucoup plus basse que les pieds, je crois, pour mon deuxième coup. Alors qu'il me reste pas mal de distance à faire, ça va être pas très confortable. J'ai encore eu un geste un peu bizarre. Le résultat était meilleur, mais le geste n'est pas encore ça. C'est du 130, fairway. Allez. Ah, il ne faut plus dire ça. T'as lancé ? Hum hum. Fairway pour moi. Alors apparemment, le drapeau est en trait de green. Et en trait de green, j'ai 130 m. On va dire un drapeau de 145, peut-être. J'ai la balle qui était très bien posée, elle va décoller toute seule. Direction, par contre. Ouais, je ne suis pas très confort. C'est pas mal. C'est un tout petit peu court. C'est très content. Attends, excuse-moi, tu peux recommencer. Vas-y, recommence. Je vais jouer pitch. T'as dit combien, 106 m ? Moi, là où je suis, j'ai 120 pour le milieu, 105 pour l'entrée. Parfait. Donc, le drapeau doit être à bien 110. Ouais, bonne ligne. Et très bonne profondeur. Coup suivant. Allez, j'ai cadré pour voir la balle de Rina. Je vais aller faire la mienne. Il tape 105, je joue mon 3. Je n'ai absolument pas su lire ce pote, que ce soit en dosage, que ce soit en pente. Je n'ai pas su lire. Donc, on peut me permettre de la rater. Donnez. Je voulais juste pas la toucher un peu chelou et qu'elle dépasse d'un mètre cinquante le trou. Et qu'après, je rate mon pote retour. Ça aurait été très très bête. 3 p, pour Rina, si je dis pas de bêtises. 3 p, 3 p, motherfucker. Attends, elle ne s'est passée pas du tout. Allez, c'est bon. C'est bon pour moi. Alors, c'est quoi ça ? C'est quoi le roi ? Par 3, le numéro 8. 152 m, faire 7. On perd. Très joli balle, le lamirina. Je vais le faire double. Alors, pour moi, ça sera un fer 8. C'est bon. Et non, je n'arrive pas avec la profondeur de ce trou. C'était une bonne balle, bien touchée. Elle est bien montée, mais je suis court, Green. Deuxième coup pour moi, je prends mon poteur. Moi, je saurai la prochaine fois que c'est un fer 7. Ici, voire un 6. Mais un 7, ça irait très bien. Si je ne me mets pas donné, je concède le point. Ça va manquer un peu de vitesse. La ligne était bonne, ça manque de vitesse. Alors là, Green a peut rater son birdie, mais il ne rattrape pas son part. Je ne l'attaque pas. Je suis en crise de pote incroyable. Je suis en crise de pote incroyable. Ouh, le par. Du coup, je reviens à 4. Du coup, ça nous fait bien 4. La lumière est pas mal. Trou numéro 9, par 4. Mais qui est un faux par 4 parce qu'il est quand même très long. 433 mètres. On va claquer. Ouh, elle est pas bien. Alors, logiquement, elle est restée. Elle s'est arrêtée bien avant l'eau. Le cadre va, je devrais être bien ici. Parfait. Par contre, comme un idiot, je suis un peu trop habitué au départ jaune. Je ne me suis pas méfié des bunkers. Mais du coup, maintenant, je suis au départ blanc. Il faut que je fasse gaffe parce que le premier bunker est possiblement en jeu. Je vais mettre entrée de Green, fer 5, 20 avec. Bon, avec, mais il faut qu'il passe au-dessus de l'eau tout du long. Allez, allez, passe, 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 passe. Oui, bien joué. Je ne peux pas faire beaucoup. Oh, la frayeur. 165, milieu de Green, ça me dit, moi. Je suis pas mal du tout. 340, entrée. En 1,6. Tiens, j'ai un petit trône gèrement là-haut. En 1,6, j'aurais pas moins un long putt. Hé, t'as fait une superbe balle. T'as fait une superbe balle. Tourne, s'il te plaît. Tourne, elle tourne pas. Elle tourne pas. J'ai voulu essayer de faire un draw qui n'a pas du tout fonctionné. J'ai pris mon 56 degrés. Et je vais essayer de la... Enfin, je ne vais pas essayer, je vise concrètement un petit peu la droite du Green. Il faudrait qu'elle rebondisse, entrez le Green pour qu'elle roule jusqu'au drapeau. J'ai vu ce que j'avais envie de faire. Ah, c'est trop à gauche. Voilà, je voulais faire la même, mais à droite. Et je l'ai faite plein centre. Propre. Nous voici sur le Green. Ma balle était quand même pas mal, mais si j'avais pu la faire exactement où j'avais voulu, ça m'aurait rendu vraiment très curieux. Alors, il y a un très, très long putt, je dirais, à les 15 mètres facile, avec une descente qui, pour nous, sera une descente droite-cauche. C'est son troisième coup. Il a fait un superbe deuxième coup. Je tiens quand même à appuyer sur cette précision. Puisque non seulement il a fallu carry l'eau, mais juste après l'eau, il y avait un bunker. Non, c'est trop à gauche. Par contre, le dosage est très bon. Oh, solide ! Le pare ! Le pare ! Je défends ! Solide aussi ! Pas difficile ! Pas difficile ! Merci ! Parce que le trou numéro 9, au Gerville, est quand même costaud. Attaque de Green pas évidente. Le trou est relativement long. Ça pourrait presque être un par cinq. Quatre tours. J' пост Rio est inconnu. Donc, laціation. Les six pas évites. อง. Par contre. Elle passe наther. Par contre. желatres. Allez voircentric. Je pour Verfüg avec sauvage.